Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le 8 mars est une journée internationale qui permet d'évoquer les acquis des femmes, mais également de prendre à la mesure des défis qui restent à affronter et le FPI n'est pas resté en marge de cet événement. Jean-Louis Billon, nommé secrétaire exécutif du PDC IRDA, chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, a décliné sa nomination. Et hors de la Côte d'Ivoire au Sénégal, alors que le mandat de Macky Sall doit prendre fin le 2 avril prochain, les Sénégalais seront appelés aux urnes à la fin du mois de mars. L'émancipation de la femme en Afrique, enjeu de civilisation et défis de développement, était le thème de la conférence publique organisée par l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Elle a été l'occasion pour le Premier ministre Pascal Afinguesan, président de cette formation politique et invité spéciale, d'entretenir l'assistance sur le poids de la femme dans un développement harmonieux d'une société. Au-delà du thème national et du thème international qui ont été retenus, nous avons décidé d'aller en profondeur pour poser les enjeux. Pourquoi une Journée internationale des femmes ? Dans quel contexte cette journée s'inscrit ? Et donc la conférence a rappelé les origines de la journée, depuis les Etats-Unis jusqu'en Europe, la mobilisation des femmes pour défendre leurs droits. Dans sa communication, le conférencier a également abordé les droits de la femme. À les concerner, on saluait cet aspect qui cadre avec le choix du thème de la rencontre. Le choix de ce thème, tout simplement, parce que nous voulons insister sur le droit des femmes. Parce que le chemin, ce qui a été fait dans notre pays, c'est notable, certes, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits au niveau de la femme qui ne sont pas encore respectés dans notre pays. Des échanges directs entre les participants et le conférencier sur des questions spécifiques ont mis fin à cette conférence publique. Reconduit au poste de secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé par Tijantiam, le député de Dabakala démissionne le mardi 5 mars 2024 de son poste. Dans un courrier adressé au président du PDC IRDA et rendu public, Jean-Louis Billon donne les raisons de sa démission. Il regrette n'avoir aucunement été consulté avant d'être reconduit, car du vivant du président feu excellence M. Henri Conan Bédier, il lui avait exprimé sa volonté de partir du secrétariat exécutif à l'occasion de son renouvellement. Il a ajouté qu'il reste et demeure membre actif du PDC IRDA et continuera à en défendre les causes justes. Le jeudi 7 mars, le président du PDC IRDA, Tijantiam, dit avoir pris acte de la démission de Jean-Louis Billon au poste de secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé et le remercie pour les missions accomplies à ce poste. En outre, en tant que délégué départemental du PDC IRDA de Dabakala 1, M. Billon a été nommé le 5 mars 2024 rapporteur du haut représentant du président du PDC IRDA pour le district de la vallée du Bandama. Le PDC IRDA attend donc de connaître la position de Jean-Louis Billon concernant cette dernière nomination. Le réseau social à LinkedIn a été victime d'une panne mondiale le mercredi 6 mars ce soir. La veille, les réseaux Facebook et Instagram, deux filiales du groupe Meta, ont aussi été rendus indisponibles pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons posé la question à une experte du domaine. Alors c'est un bug technique. Les serveurs ont été touchés, les serveurs ont planté. Suite à des mises à jour, il y a des nouvelles mises à jour qui doivent être mises en place. Donc il y a des nouveautés qui arriveront. L'entrée en vigueur de certaines applications, ou on va dire plutôt directives européennes ciblant certaines entreprises de la tech avec l'intelligence artificielle. Il y a des services qui doivent être modifiés. C'est une directive européenne en tout cas qui a été mise en place. Si je me rappelle bien, c'est le Digital Market Act. Voilà. Donc je pense que c'est aussi lié à cela. Et une panne technique des serveurs. La particularité, c'est que les réseaux sociaux, enfin ça a suivi quoi. 24 heures après Facebook, Instagram, une dîner a suivi. Donc ça fait deux fois plus peur. Cette panne est également survenue à quelques heures de l'entrée en vigueur du Digital Market. Une directive européenne ayant pour cible les grandes entreprises de la tech. Plusieurs entreprises doivent en vue de cette date modifier certains de leurs services, notamment TikTok et LinkedIn. Selon Karine Oulaté, les utilisateurs devraient prendre certaines dispositions. Je demanderais aux utilisateurs de sécuriser leur compte ou dès qu'ils ont accès à leur compte, de vérifier les informations de connexion car on ne sait jamais. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des personnes qui ont pu pirater, des informations. Voilà. Donc faire attention aux informations personnelles des comptes, resécuriser les comptes, revérifier si tout est en place. Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du géant des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, tous les mois. En 2021, une panne simultanée des quatre services de méta avait eu une grande ampleur impactant des milliards de personnes. Le sit-down detector l'avait alors identifié comme la panne la plus importante qui ait jamais observé le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l'époque signifié que l'incident était lié à une erreur de leur part et non à un problème technique. Après la décision du Conseil constitutionnel demandant la tenue de la présidentielle avant la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril, le premier tour aura lieu fin mars. Le président Macky Sall a dit avoir pris note de la décision des Sages de contester la proposition de report de la présidentielle au 2 juin. La nouvelle date de la présidentielle selon Macky Sall sera donc le dimanche 24 mars dans un peu plus de trois semaines. Mais plus tard, un nouveau rebondissement, le même Conseil constitutionnel dans une autre décision fixe le scrutin au 31 mars. Alors, 24 ou 31 mars, les Sénégalais devraient dans tous les cas passer aux urnes pour élire leur cinquième président. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci